Nous allons maintenant étudier quelques-uns de ces filtres, en commençant par le filtre passe-bas. Ce filtre est composé d'un conducteur homique et d'un condensateur branché en série. On prend le signal de sortie au borne du condensateur. Ce filtre est qualifié de passif et de premier ordre. Passif car les composants utilisés n'apportent pas d'énergie au montage. Du premier ordre car l'équation différentielle qui régit ce circuit est du premier ordre. Le filtre serait actif s'il était composé d'un ALI, un amplificateur linéaire intégré, anciennement appelé amplificateur opérationnel. On peut effectuer une étude rapide de ce filtre en regardant le comportement des composants en basse et haute fréquence. Lorsque la fréquence est faible, c'est-à-dire quand ω tend vers 0, l'impédance du condensateur, qui vaut 1 sur jc ω, tend vers l'infini. Le condensateur se comporte alors comme un interrupteur ouvert. Ainsi, la tension de sortie est identique à la tension d'entrée. Lorsque la fréquence est grande, ω tend vers l'infini. Alors l'impédance du condensateur tend vers 0. Le condensateur se comporte comme un interrupteur fermé. La tension de sortie est donc nulle. On en conclut que ce filtre est un filtre qui laisse passer les basses fréquences. C'est bien un filtre passe-bas. Nous allons maintenant établir la fonction de transfert de ce filtre et trouver sa forme dite canonique, c'est-à-dire standard. La fonction de transfert est obtenue, comme on l'a vu précédemment, par un simple diviseur de tension. On obtient alors la fonction complexe, h de jω, égale zc sur zc plus zr, ce qui donne 1 sur 1 plus jrc ω. On peut en déduire facilement l'amplification en tension de ce filtre, en prenant le module de la fonction de transfert complexe. On trouve 1 sur racine de 1 plus rc ω, le tout au carré. On prendra désormais comme convention d'écrire h de jω qui est égal au module de h de jω souligné. La fonction de transfert statique est alors donnée par h quand ω tend vers 0. Elle est notée h0 et vaut ici 1. Pour trouver là où les fréquences de coupure, on utilise le module de la fonction de transfert. On doit avoir h de jωc, pulsation de coupure, est égal à 1 sur racine de 2. Soit ici, ωc qui est égal à 1 sur rc. En effet, dans l'amplification en tension, le dénominateur doit être égal à racine de 2. Et donc rc ω doit être égal à 1. L'expression canonique de la fonction de transfert s'établit à partir de la fonction statique et on introduit en plus une variable réduite x égale à ω sur ωc. On obtient alors h souligné de jx égale à h0 sur 1 plus jx avec x qui est égal à ω sur ωc. Toutes les fonctions de transfert des filtres passe-bas du premier ordre doivent pouvoir se mettre sous cette forme. Avant d'étudier d'une part la courbe de gain et d'autre part la courbe de phase, nous allons étudier le comportement asymptotique de la fonction de transfert complexe. Lorsque x tend vers 0, la fonction de transfert tend vers sa valeur statique, h0. Ainsi, le gain en décibels tend vers 0 et la phase également. Nous avons ici nos deux premières asymptotes. Lorsque x tend vers l'infini, ou x très grand devant 1, la fonction de transfert tend vers moins jh0 sur x. Alors, le gain tend vers g0 moins 20 log de x et la phase tend vers moins pi sur 2. En effet, la tangente de l'argument est égale à la partie imaginaire sur la partie réelle. Elle tend vers moins l'infini puisqu'il n'y a pas de partie réelle. Cela correspond à un angle de moins pi sur 2 comme on peut se le représenter sur le cercle trigonométrique. La deuxième asymptote du gain est une droite de pente moins 20 dB par décade. Expliquons pourquoi cette deuxième asymptote du gain est caractérisée par le moins 20 dB par décade. Calculons le gain pour deux pulsations, oméga 1 et oméga 2, qui est égale à 10 oméga 1. Si on calcule le gain pour la première pulsation, gdb de x1 égale à g0 moins 20 log de x1. Pour la deuxième, on a gdb de x2 égale à g0 moins 20 log de x2 est égale à g0 moins 20 log de x1 moins 20 log de 10. Si on soustresse ces deux gains, on obtient moins 20 dB. Ainsi, si la pulsation est multipliée par 10, c'est-à-dire sur une décade, le gain diminue de 20 dB. On peut maintenant étudier spécifiquement le gain. On a le gain en dB qui est égal à 20 log du module de la fonction de transfert complexe, ce qui donne 20 log de h0 sur racine de 1 plus x carré. 20 log de h0 moins 10 log de 1 plus x carré et donc g0 moins 10 log de 1 plus x carré. La courbe de gain est donc décroissante et maximum pour x égale à 0. Voici la courbe avec ses asymptotes. On retrouve la pulsation de coupure correspondant au gain maximum moins 3 dB. la bande dite passante et la bande dite rejetée avec la pente à moins 20 dB par décade caractéristique du filtre passe-bas. Étudions maintenant le déphasage. On l'obtient en prenant l'argument de la fonction de transfert complexe. On a donc phi de x égale à argument de h souligné de jx est égal à argument de h0 moins argument de 1 plus jx. La tangente de l'argument vaut la partie imaginaire sur la partie réelle et donc ici on a tangente phi x égale à moins x. Mais on rappelle que la tangente d'un angle correspond à deux valeurs d'angle θ et π moins θ. Si le cosinus de l'angle est positif comme ici car la partie réelle de 1 plus jx est positive alors phi x vaut moins arc tangente de x. Avec les anecdotes que l'on avait trouvés précédemment et avec nos connaissances sur la fonction arc tangente notamment pour x égale à 1 phi égale moins pi sur 4 on peut tracer le diagramme de Bode en phase. On retrouve la fréquence de coupure pour un déphasage de moins 45 degrés. un déphas. C'est parti.